Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez de partout à travers le monde, madame, monsieur, votre magazine écho de l'école de communicateurs, une émission qui permet aux jeunes membres de cette grande machine à communiquer de donner leurs avis, leurs opinions par rapport aux enjeux de l'heure. Pour ces numéros, je disais, pour ces numéros, nous avons retenu pour vous deux sujets. Il s'agit ici de la campagne d'identification et achat de cartes pour le membre de l'école de communicateurs. Mais aussi, nous parlerons de la place de la jeunesse à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont composées des outils que je cite ici, le téléphone, l'ordinateur, l'internet, le réseau social qui sont de plateformes d'échange permettant aux personnes qui se connectent de pouvoir interagir. On en parle sur ce plateau avec Jonas Champa, lui, c'est le porte-parole adjoint de l'école de communicateurs et l'habitué de cette émission. Jonas Champa, bonjour. Bonjour, cher Nathan. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Bienvenue sur ce plateau de SEMEL. Merci beaucoup. Et il n'est pas le seul sur ce plateau. Vous m'avez autant écrit, vous m'avez demandé, mais comment l'école de communicateurs n'a pas de femmes ? L'école de communicateurs a que deux hommes. Nous avons vu au cours de vos émissions, il n'y a que deux hommes qui passent, il n'y a pas de femmes. Mais je vous réponds aujourd'hui tout en invitant une femme. Elle, c'est Méradine Ngué. Elle a été envoyée ici par la coordonnatrice de la Ligue de Femmes de l'école de communicateurs. Celle-là, ce Madame Esmeralda. Madame Esmeralda, c'est elle qui est la coordonnatrice de la Ligue de Femmes de l'école de communicateurs. Méradine, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et c'est une première fois pour vous. Et je crois que ceux qui nous suivent sont satisfaits de voir aujourd'hui une femme sur ce plateau. Je pense bien, oui. Merci beaucoup. Rapidement, nous allons parler de la campagne d'identification et d'achat de cartes pour le membre de l'école de communicateurs. Jonas Champin, vous êtes porte-parole adjoint de l'école de communicateurs. Dites-nous, comment s'effectue déjà cette campagne au sein de l'école ? Oui. Vous savez, nous n'allons pas revenir sur la définition de l'école de communicateurs. Nous n'allons pas revenir ici sur l'objectif. Nous n'allons pas forcément revenir sur l'objectif de l'école de communicateurs qui n'est rien d'autre à titre de rappel que la formation de la jeunesse sur le plan scientifique. En ce qui concerne le domaine de la communication, parce que l'importance de la communication n'est plus à démontrer. Alors, la campagne de la distribution des cartes des membres au sein de l'école de communicateurs se présente comme suit. Ici, vous avez un, tout celui qui veut adhérer à l'école de communicateurs doit pouvoir entrer en contact avec les membres de l'école de communicateurs. C'est la toute première procédure. Lorsque vous êtes en contact avec eux, c'est à partir de ce moment-là que nous allons donner les procédures. qui ne sont rien d'autre qu'acheter sa carte des membres, une carte des membres qui revient à 5000 francs pour les cadres et à 3000 francs pour les membres sympathisants, qu'on appelle membres effectifs. Lorsque vous achetez votre carte des membres et directement vous signez votre fiche d'adhésion, partant d'ici là, vous êtes déjà membre de l'école des communicateurs. Donc, vous voulez dire qu'ici, avec ce 5000 francs, vous signez la fiche d'adhésion et puis vous avez votre carte. La fiche d'adhésion revient à 1000 francs, la carte des membres revient à 5000 francs pour les cadres et aussi la carte des membres sympathisants et la carte des membres pour les cadres. Parce qu'il faut ici dire que l'école des communicateurs est très bien structurée. Comme toute organisation humaine, nous avons un chef, nous avons un rectorat, nous avons un secrétariat général et nous avons la direction de la discipline. Ce sont les trois organes principaux de l'école des communicateurs. Lorsque vous êtes cadre œuvrant au sein du rectorat, vous êtes cadre œuvrant au sein du secrétariat général ou de la direction de la discipline, votre carte revient à 5000 francs. Lorsque vous êtes membre effectif au sein de l'école des communicateurs, vous allez acheter votre carte à 3000 francs congolais. Qui ne représente rien au stade actuel. Non, qui ne représente rien au stade actuel. Je ne m'aimerais pas revenir sur ce débat parce qu'on avait en parlé la fois dernière. Mais dites-nous, depuis qu'ils avaient commencé cette campagne, vous avez déjà identifié et vous avez réuni à combien de personnes déjà leurs cartes ici simplement dans la ville de Kinshasa ? Oui, vous savez, la fois passée, l'émission antérieure, nous étions à 3000 membres. Nous étions à 3000 membres, maintenant nous sommes à 3500 membres qui ont adhéré officiellement à l'école des communicateurs. Est-ce que, écoutez, le 3500, est-ce que ce n'est pas un chiffre imaginaire ou c'est en tout cas la réalité ? Comment ça peut être un chiffre imaginaire alors que ce que nous disons traduit la vérité ? Vous savez, au fait, la dévise de l'école des communicateurs est structurée en trois termes. La justice, l'intégrité et la vérité. C'est pourquoi nous, à l'école des communicateurs, nous avons l'alliance avec la vérité. Nous ne disons que la vérité et non les mensonges. Ça ne peut pas être une fiction, comme penseraient d'autres personnes. Les preuves sont là. Nous sommes maintenant à plus de 3500 membres au sein de l'école des communicateurs. C'est pourquoi cet appel, cette vision, cette philosophie de l'école des communicateurs ayant réussi au sein de la société, tout le monde ne peut qu'adhérer. Parce que nous sommes apolitiques, parce que nous sommes là pour combattre les antivaleurs. Nous sommes là pour prêcher, par exemple. Nous sommes là pour promouvoir les valeurs au sein de notre société à travers des méthodes prélément scientifiques. C'est comme ça que les jeunes ne font que venir pour adhérer à la philosophie de l'école des communicateurs. Merci beaucoup, M. Jonas Champa. Il est pertinent, c'est le porte-parole adjoint de l'école des communicateurs. Alors, Mme Miradi, je disais tantôt que vous êtes envoyée par la coordonnatrice de l'école des communicateurs, qui est Mme Moïsette Mayoko, que j'ai salie ici au passage. Et l'école des communicateurs a deux femmes, a beaucoup de femmes. Je pourrais ici citer Mme Christabel, qui représente l'école des communicateurs à partir de Londres, que je salue ici au passage. Et vous êtes ici, sur ce plateau, pour représenter la ligue de femmes. Alors, dites-nous dans votre secteur, comment ça se passe déjà avec le femme au sein de l'école ? Bon, moi je pourrais dire, au niveau de l'école des communicateurs, la mobilisation se passe très bien. Dans mon quartier, partout où je passe, dans l'université, à l'auditoire, j'essaie de sensibiliser le jet de femmes, de combattre contre les antivaleurs. Alors, la fois dernière, on nous avait dit, par le membre qui était sur ce plateau, il nous avait dit, voilà, à l'école des communicateurs, nous avons 18 communes qui sont représentées. Alors, vous êtes dans quelle commune déjà ? Je suis dans la commune des Lembas. Vous êtes dans la commune des Lembas. Vous avez toute une équipe, tout un staff de l'école des communicateurs ? Oui, j'ai toute une base là-bas. Toute une base ? Est-ce que c'est ce que vous dites et c'est une vérité ou vous voulez simplement nous flatter ? Non, non, c'est bel et bien réel. Je sensibilise le jeune femme, le jeune fille, dans mon quartier, comme je venais de le dire, à l'université, comme à l'auditoire. À l'université, là, c'est dans quelle université ? L'UPEM. On ne fait pas la publicité, mais on se dit. À l'UPEM. Vous avez déjà, est-ce que le membre de l'école des communicateurs de votre commune sont identifiés déjà ? Oui, je pense qu'ils sont identifiés. Ils ont acheté leurs cartes de membres, comme l'ami vient de le dire. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez déjà votre carte ? Oui, bien sûr que j'en ai. Vous avez donné votre carte. Oui, j'ai ma carte. Merci beaucoup. Cela signifie que le travail se fait dans le norme, comme l'a dit ici Jonas Champa. Déjà, l'école des communicateurs identifie le membre, puis il remet le carte. Alors, comment vous atteindre ? Est-ce qu'il y a-t-il un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il y a-t-il un siège, proprement dit, pour venir s'enregistrer et puis avoir sa carte ? Oui, le numéro de téléphone, je commence par le siège. Je crois que ceux qui nous avaient suivis la fois passée, nous étions dans un siège. Nous avions déménagé pour des raisons qui nous sont propres et nous sommes là. Déjà, les démarches sont activées pour pouvoir nous trouver un autre siège. Alors, sous peu, nous allons donner l'adresse à tout le monde qui voudrait se joindre à nous parce que c'est une obligation, une obligation pas dans l'essence de la contrainte, mais une obligation dans l'essence d'appeler à l'esprit de quiconque voudrait nourrir son esprit, son cerveau, par des savoirs purement scientifiques, de pouvoir se joindre à nous. Alors, nous allons, à la fin de l'émission, donner le numéro du secrétaire général pour entrer en contact avec lui momentanément, en attendant que nous puissions avoir un siège. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens de venir au moins adhérer et puis avoir leur carte ? Est-ce qu'il y a-t-il possibilité ? Parce que moi, de ma part, je vois aussi ceux-là qui en manquent. Ils ont besoin d'adhérer à l'école des communicateurs. Mais peut-être pour eux, la carte, ces ventes vont être trop chères. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour ces gens qui n'ont pas de moyens pour venir s'en procurer ? Oui, vous savez, en français, on dit vouloir ses pouvoirs. Lorsqu'on a besoin d'adhérer à l'école des communicateurs, on ne peut qu'adhérer. Et les contraires n'existent pas. Soit on veut, soit on ne veut pas. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'avantages à l'école des communicateurs. Le premier, c'est que la formation elle-même est gratuite. C'est une surprise pour vous. Oui, c'est... Bon, enfin, vous avez déjà dit que la formation est gratuite. Bon, peut-être pour les téléspectateurs, c'est une surprise. Mais... La formation est gratuite. Les simples frais à dépenser, ce n'est que la fiche d'adhésion et la carte des membres. Non, mais il y a aussi des gens qui peuvent en manquer. Manquer quoi ? 5 000 francs ? Bien sûr. Non. Écoutez, bien sûr que les contraintes du moment font à ce que les gens manquent même les 5 000 francs, 3 000 francs. Nous comprenons. Non, ça peut arriver. Mais il faut savoir que, comme je venais de le dire, vouloir ses pouvoirs. Lorsque quelqu'un a besoin de nourrir son cerveau par une nourriture scientifique, je crois que la plupart des gens connaissent le recteur Louis-François Kouzikessa. Vous savez que tout son savoir, il l'épuise où ? C'est dans les livres. C'est un homme de lecture. Il aime les livres. C'est comme ça que, lorsqu'il passe même dans une chaîne de télévision, sur un plateau de télévision, il est trop pertinent. Et c'est comme vous. Alors... Et c'est comme vous. Oui, merci. Je ne peux qu'imiter les maîtres. Vraiment. Alors, c'est comme ça que, lorsque vous étudiez, lorsque vous étudiez, vous êtes capables de devenir puissants. Puissants en termes d'arguments scientifiques. En termes d'arguments scientifiques. Et cela ne peut pas valoir 5 000 francs. Ce n'est rien du tout. 3 000 francs, ce n'est rien du tout. D'ailleurs, quitter la Gombe jusqu'à Tchang ou à la moto, c'est combien ? Non, mais ce n'est pas tout le monde qui se promène au bord du moto. Non, c'est presque tout le monde qui se promène. C'est presque tout le monde. Parce que même si vous n'empruntez pas une moto, même si vous n'empruntez pas une moto, il y a possibilité pour vous d'emprunter un véhicule, soit un bus. Et lorsque vous prenez un bus, vous croyez que vous allez payer combien ? C'est 1 000 francs. Aller-retour, vous avez combien ? 2 000 francs. Et s'il y a encore une petite course à effectuer, c'est 3 000 francs. En un jour ici à Kinshasa, pour les simples transports, les gens payent combien ? Ça varie à 5 000 francs. Pour vous qui vous déplacez. Et donc, 5 000 francs ne représente pas grand-chose. Moi, j'appelle ici à la conscience de nos frères et soeurs congolais qui ont ces besoins-là d'adhérer à l'école des communicateurs pour apprendre des pouvoirs, dépenser, ne serait-ce que ces 5 000 francs pour les cadres et aussi 3 000 francs pour les membres, les membres effectifs. Et c'est à travers ces 5 000 francs-là que vous allez apprendre des choses que certains apprennent à l'université. Il faut mentionner ça. Il y a des gens qui font 5 ans à l'université qui n'apprendront jamais des choses, des stratégies et tactiques de débat que nous, nous apprenons au sein de l'école des communicateurs. Qui vous dit ça, monsieur? Moi-même, je suis universitaire. Oui, mais qui vous dit que vous n'allez pas apprendre ce que vous avez appris ? À l'université, déjà, je n'apprends pas ça. Non, mais... Non, écoutez, dans ces pays, avez-vous déjà... La chance que nous avons à l'école des communicateurs, c'est d'apprendre aux côtés d'un maître, un habitué des débats. Non, mais lui aussi... Un habitué des débats. Écoutez, lui aussi a appris auprès d'une autre personne. De qui ? Non, mais c'est... Non, non, c'était cette personne-là, si vous la connaissez. Non, mais écoutez, ça vaut la peine de recevoir alors l'Ufrance pour lui poser la question de savoir si lui a réussi cette formation auprès de qui ? Oui, allez-y lui poser la question. Parce que vous ne pouvez pas me dire que lui n'a pas appris auprès d'une autre personne. Bien sûr qu'il doit avoir appris. Mais auprès de qui ? Parce que c'est un intellectuel. Certes, il a étudié. Mais il a maintenant évolué, il a fait évoluer son intelligence à travers les études. Il a structuré une formation spécifique pour l'école des communicateurs. Parce qu'on apprend les théories, les stratégies et les tactiques du débat. Les théories, les stratégies et les tactiques du débat ne sont apprises. rien d'autre qu'à l'école des communicateurs. L'avantage, c'est quoi ? Vous avez un praticien. Un praticien du débat. Et ce praticien du débat, là, c'est un érudit du débat. Donc, il est très difficile pour vous, aujourd'hui, de pouvoir les contester. Merci beaucoup, messieurs Jonas Champard. Alors, madame Miradi, de votre côté, la Ligue de Femmes, qu'est-ce que vous préparez déjà ? Je tiens à lancer une campagne, en fait. Nous tenons bon à faire une conférence pour la Ligue de Femmes de l'école des communicateurs. Et une conférence, c'est quand, déjà, cette conférence ? Je pense, le mois prochain. Le mois prochain. Et je crois que ça demandera à ce que l'on puisse, que vous puissiez encore revenir une autre fois pour venir nous parler de l'école des communicataires. Et surtout que, vous savez, c'est important, déjà, d'informer la coordonnatrice Moïsette Mayoko qu'elle puisse, elle-même, venir ici. Oui, elle viendra, bien sûr. Oui, elle viendra. Oui, parce que j'ai reçu... C'est elle la coordonnatrice. Moi, je suis la déléguée. OK. Elle vous a déléguée. Mais dès que vous serez auprès d'elle, vous lui dites, voilà, l'école des communicateurs, que la Ligue de Femmes de l'école des communicateurs lance ses activités. Oui. Alors, ça serait important qu'elle puisse passer pour venir communiquer. Échanger, oui. Voilà. Et c'est très important. Madame, messieurs, vous suivez votre magazine écho de l'école des communicateurs. Je rappelle ici que j'ai reçu pour vous Jonas Champal. Lui, c'est le porte-parole adjoint de l'école des communicateurs. Ainsi que Madame Miradi qui est envoyée par la coordonnatrice de la Ligue de Femmes de l'école des communicateurs, Madame Moïsette Mayoko. Elle nous a dit ici que la Ligue de Femmes s'apprête pour déjà lancer une conférence qui sera prévue pour le mois prochain. Et je pense bien que vous serez nombrés à nous suivre et puis à avoir de précisions sur cette conférence. Alors, j'avais dit tantôt sur ce plateau que nous parlerons aussi de la place de la jeunesse face à l'ère de nouvelles technologies et de l'information et de la communication. Je prends ici le plate-forme d'échange qui sont les réseaux sociaux. Alors, le GEN aujourd'hui utilise le réseau social je dirais de manière abusive. Alors, nous allons réfléchir ici avec nos invités. Et je commencerai ici rapidement par Madame Miradi parce que nous avons suivi récemment ce qui s'est passé avec les élèves d'une école ici à Kinshasa qui ont tourné de vidéos sex-tapes et tout ça peut-être c'est à cause de ces réseaux sociaux. Alors, Madame Miradi, selon vous, quels seraient les inconvénients des réseaux sociaux face à la jeunesse ? Parce que le jeune s'expose, le jeune passe plus leur temps à tchâter, c'est pas moi, à prendre des photos, à faire n'importe quoi sur le réseau social. Alors, quels seraient, selon vous, les inconvénients ? Bon, moi je dirais premièrement le réseau social nous permet de communiquer, de changer avec nos proches, nos connaissances et puis d'approfondir aussi de recherche scientifique tant qu'étudiante. Mais aujourd'hui, là, c'est vraiment regrettable de voir des élèves en uniforme, en pleine base sexuelle. C'est vraiment regrettable pour la jeunesse congolaise. Bon, est-ce que vous utilisez aussi le Facebook, WhatsApp ? Est-ce que vous utilisez ? Bien sûr, j'utilise, oui, j'utilise Facebook, WhatsApp. Et comment vous faites alors pour vous maintenir par rapport aux autres ? Bon, je me discipline à moi. Voilà, je me discipline à moi. Est-ce que vous pouvez partager ces disciplines avec les autres ? Moi, je dirais à toutes les jeunes filles, en fait, les réseaux sociaux sont là, nous permet de changer, de communiquer et de faire des recherches approfondies et de temps qu'étudiant. Moi, je peux dire, c'est vraiment ça. Vous voulez qu'on puisse simplement utiliser les réseaux sociaux pour échanger et puis... Oui, faire des recherches, oui. Merci beaucoup. Là, c'est selon vous. Alors, monsieur Jonas Champa, les réseaux sociaux aujourd'hui sont à la base de, je dirais, de mauvais comportements de la jeunesse. Alors, vous êtes communicateur au sein de l'école de communicateurs. Quel est votre avis par rapport à tout ce qui se passe à travers le réseau social ? Ok, cher Nathan, déjà, il faut comprendre que nous vivons dans une société et dans une société, il y a des pratiques qui peuvent, d'une part, dans l'une des sociétés, être considérées comme des valeurs et dans l'autre, être considérées comme des antivaleurs. Donc, une pratique culturelle peut être une valeur dans une société et être une antivaleur dans une autre société. Déjà, il faut faire les bistingos à ces niveaux-là. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, les technologies d'information et de la communication, ce que certains appelleraient des nouvelles technologies d'information et de la communication, les antiques, sont aujourd'hui à la base du développement parce que nous tendons dans un monde beaucoup plus globalisant. Et à partir de cela, il y a ce que nous appelons l'acculturation. L'acculturation, ici, c'est la jonction des deux cultures, des plusieurs cultures qui coïncident. Il y a des éléments exogènes et les éléments endogènes qui entrent dans notre société. Ce qui fait que, même si vous êtes coffré chez vous, il y a lieu d'entrer en contact avec le monde extérieur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Un enfant qui a 12 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 18 ans et de 25 ans, je prends cette tranche d'âge, c'est considéré comme l'âge d'adolescence. Et pendant cet âge, vous avez de 12 ans à 15 ans, il y a au fait l'enfant ou soit un jeune, l'enfant, j'emprunte ces termes, l'enfant entre en contact avec le monde et ce contact qu'il noue avec le monde fait de lui un agent apparenté au sein de la société. Partant de cela, vous verrez qu'il y a des comportements que l'enfant adopte qui ne sont pas forcément les comportements de sa propre famille dont il emprunte ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais partir d'un exemple très simple. Vous prenez un enfant, vous le coffrez chez vous, vous dites non, mon enfant ne peut pas sortir, mais entre-temps vous lui donnez une télécommande, entre-temps vous lui donnez un téléphone Android et dans l'entre-temps, ce que l'enfant fait avec ce téléphone-là, vous ne savez pas. Ce qu'il fait avec la télécommande, ce qu'il regarde à la télé, vous ne savez pas. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées à ces niveaux. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'à l'âge de la puberté, il y a un détachement, surtout avec les technologies d'information, les nouvelles technologies d'information de la communication, il y a un détachement des liens parentaux entre l'enfant et sa propre famille. C'est que l'enfant veut beaucoup plus adhérer à ce que fait son groupe social, identifié ici comme les gens de sa classe sociale, les gens de son âge. Il aime faire ce que ses amis font à l'école, il aime faire ce qu'il observe à la télé et il refuse alors. C'est comme s'il y a une limite avec la personnalité des bases. Avec la personnalité des bases qui est ici l'ensemble des comportements appris à la famille. C'est ce qui se passe au fait. Et quant à cela, il faut ici des mécanismes pour encadrer les comportements de l'enfant au sein d'une société. Et quels sont ces mécanismes selon vous ? Oui, c'est pourquoi lorsqu'on a créé la société, lorsqu'on a créé l'État, à la naissance de l'État, l'idée c'était de créer des règles de conduite sociale pour l'harmonie de la société et trouver l'équilibre afin d'éviter des troubles et des déséquilibres au sein de la société. C'est comme ça qu'il y a dans chaque société des règles qui réglementent les comportements des uns et des autres. Parce que l'enfant a droit à l'information. L'enfant a droit à l'information, vous ne pouvez pas la lui refuser. Et le téléphone aujourd'hui est très important dans le monde d'information. Vous pouvez à travers votre téléphone avoir une bibliothèque virtuelle. Vous pouvez à travers votre téléphone entrer en contact avec votre professeur, avec vos camarades de classe, avec vos camarades de l'université par exemple. Et pour ça, un parent ne peut pas interdire à son enfant de posséder le téléphone. Mais le problème ici c'est l'isage qu'on en fait. Parce que vous ne me direz pas que les débats sexuels, les débats déplorés par tous, qu'on a observés ici des élèves venaient forcément du téléphone. Je ne pense pas. La chanson que les enfants exécutaient passe à la télé. Et cette chanson-là n'est pas une chanson qui viendrait d'ailleurs. Elle est produite au Congo. Comment, maintenant, pourquoi ne pas censurer ces pareilles chansons ? Merci beaucoup M. Jonas Champa parce que c'est un débat. Si ceci, nous continuons à cette allure, ça pourrait nous prendre toute une ère pour ça. Et surtout qu'on nous signale que nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission éco de l'école de communicateurs. Alors, un mot de la fin Mme Miradi sur la ligue de femmes et aussi sur le comportement de la jeunesse face à l'ère de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Merci Nathan. Moi, je dirais, je laisse à l'opinion, je dis à toutes les filles de venir adhérer au centre de l'école de communicateurs. En fait, je dirais si c'est ça. Et votre mot de la fin par rapport au comportement de la jeunesse face aux réseaux sociaux ? Oui, nous déplorons vraiment le comportement de la jeunesse au niveau des réseaux sociaux. En fait, nous déplorons beaucoup. Et qu'est-ce que vous demandez ? Qu'ils puissent arrêter ? Qu'ils puissent continuer ? qu'ils puissent arrêter de faire des recherches concernant les études. Merci beaucoup. Un mot de la fin, Jonas Champin. Oui, vous savez, reconnaître une nécessité est une chose, la réaliser en est une autre. C'est pourquoi nous avons tous reconnu ici que les enfants ont mal agi. Frère, un mot de la fin. J'appelle ici à la responsabilité des parents. Les parents doivent être responsables. Les parents doivent être responsables dans le sens d'encadrer les enfants. Et aussi, l'État doit savoir éradiquer. Parce que les secteurs du numérique au Congo souffrent. Souffrent aujourd'hui, échappent au contrôle de l'État. Je lisais le mot de la fin, M. Les secteurs échappent au contrôle de l'État. Je lisais le mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais ici inviter tous nos amis qui nous suivent en ce net moment, que vous soyez universitaire, que vous soyez au niveau des humanités, que vous puissiez venir adhérer à l'école des communicateurs. Je crois que rapidement, je peux passer le numéro du secrétaire général si c'est lui qui a besoin d'entrer en contact pour adhérer à l'école des communicateurs puisse facilement les joindre. Parce que c'est une nécessité. Une nécessité pour tout le monde. Parce que la science pour apprendre, vous ne pouvez pas discuter. Vous avez 084 69 54 214 084 69 54 214 Le secrétaire général c'est Daniel Kitingé. Merci beaucoup madame, messieurs. C'est la fin de votre magazine Éco de l'école des communicateurs. Vous nous avez suivi de partout à travers le monde et nous vous en remercions pour cette confiance et fidélité que vous faites non seulement à la chaîne de l'excellence et des qualités CML 13 télévision mais aussi à votre émission Éco de l'école des communicateurs. Le rendez-vous est pris pour le samedi de la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada